L'heure est à cette sale guerre d'Indochine, qu'une république instable va conduire jusqu'au désastre militaire final de Dien Bien Phu en mai 1954. Il faudra l'humiliation de la défaite et la détermination du nouveau président du conseil pour ouvrir la voie à la négociation. M. Pierre Males-France vous parle. La raison et la fait l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Les accords de Genève mettent fin à huit années de guerre. Mohamed V, qui a refusé d'intégrer l'Union française, est exilé à Madagascar depuis 1953. Le mouvement nationaliste s'est renforcé et organise attentats et soulèvements. La France rappelle le sultan et décide de négocier. Au Maroc comme en Tunisie, c'est en 1954 que commencent à s'organiser de manière apaisée les indépendances. En Tunisie, le leader nationaliste Habib Bourguiba est accueilli en héros au terme de sa longue mise en résidence surveillée. Après l'échec d'une tentative de co-souveraineté, Pierre Mendès-France accorde à la Tunisie l'autonomie interne. En mars 1956, la Tunisie et le Maroc accèdent à l'indépendance définitive. En Algérie, les attentats de novembre 1954, perpétrés par le FLN dans les Ores, ont sur le moment peu de retentissement dans l'opinion française. Leurs auteurs sont pourchassés comme de simples hors-la-loi. Ils signent pourtant le déclenchement de la guerre d'Algérie. Huit années de violence, de drame et d'incompréhension. Les gouvernements successifs de la IVe République se montrent incapables d'empêcher le basculement de la population musulmane du côté indépendantiste. Incapables de faire aboutir toute réforme de structure. Incapables de ramener la paix. Les boulements et du Parlement de trumpet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021